Imaginez-vous dans un pays où le gouvernement est incapable et le peuple s'en va dans toutes les directions. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la crise que traverse actuellement le Mali. Une crise semblable à celle qui a déjà touché d'autres pays, tels que le Rwanda, la Sierra Leone ou le Liberia. En effet, la meilleure façon et la plus simple de diviser un pays, c'est de créer un conflit ethnique, religieux ou intercommunautaire. Les rebelles séparatistes et leurs alliés ont déjà tenté de diviser le Mali et ce complot n'a pas vraiment marché. Alors ils créent maintenant des conflits entre vous. Si vous tombez dans ces conflits, le Mali sera divisé non pas en deux, mais en trois ou quatre. Soyez attentifs à cette manipulation de vos ennemis. Vous devez être unis et indivisibles. Vous êtes tous maliens et vous cherchez tous la même chose. Vous avez tous les mêmes problèmes et vous devez vous battre ensemble contre l'ennemi commun. Cet ennemi, c'est ceux qui veulent vous diviser, ceux qui vous gouvernent mal, ceux qui complotent contre vous. Cet ennemi, ce n'est pas une autre ethnie. Aucune ethnie n'est meilleure ou moins bonne qu'une autre. Parlons des Dogons. En Afrique de l'Ouest, au Mali, vit la tribu des Dogons. Les Dogons seraient d'origine égyptienne et leur connaissance en astronomie remonte à des milliers d'années, jusqu'à 3200 ans avant Jésus-Christ. Les Dogons véhiculent une riche culture et de grandes valeurs pour le Mali et pour le monde entier. Ils détiennent des connaissances en astronomie bien plus anciennes que celles que permet le matériel astronomique moderne. La falaise de Bandiagara, où vivent les Dogons, est un vaste espace naturel qui couvre 400 000 hectares et compte 289 villages disséminés entre les trois types de paysages. Plateau de grès, falaise, plaine. Plus de deux tiers du périmètre classé est couvert d'importantes falaises et plateaux. Les traditions sociales et culturelles des Dogons sont parmi les mieux conservées de l'Afrique subsaharienne, malgré certaines mutations socio-économiques irréversibles importantes. Les villages et leurs habitants sont fidèles aux valeurs ancestrales liées à leur style de vie originale. L'intégration harmonieuse des éléments culturels, l'architecture, au paysage naturel, est authentique, exceptionnelle et unique. Des milliers de touristes venus du monde entier visitaient le pays d'Ogon chaque année. Les visiteurs revenaient chez eux avec des images spectaculaires et des souvenirs inoubliables. Parlons des Peuls. Les Peuls, appelés aussi Fulani ou encore Félata selon les pays, sont un peuple traditionnellement pasteur, établi dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la bande sahélo-saharienne, soit une quinzaine de pays différents. Les Peuls sont nombreux au Nigeria, au Niger, dans le nord du Cameroun, au Mali, au Sénégal et en Guinée. D'importantes communautés Peuls vivent au Mali, surtout dans la région du Massina, ainsi que dans le nord du Burkina Faso. Leurs principales zones d'implantation sont les provinces du Soum, du Séno, du Yaga et partiellement celles de l'Oudalant. Parlons de la cohabitation des Dogons et des Peuls. Le Mali ne connaît pas de division ethnique, comme en connaissent beaucoup de pays de la sous-région. Au Mali, les mariages entre Peuls et Dogons ne sont pas rares. Tout comme les Peuls, les Dogons pratiquent l'islam. La majorité des personnes des deux ethnies sont de bons musulmans et ne font aucun mal à personne. Chacune des deux ethnies contribue grandement au développement du Mali. Les Peuls sont des éleveurs et possèdent d'énormes troupeaux. Les Dogons, quant à eux, enrichissent la culture malienne avec leur art et sont des cultivateurs par excellence. Ces deux ethnies contribuent à la culture malienne, à l'autosuffisance alimentaire et au développement du Mali en général. Dans une société, un cultivateur et un éleveur sont toujours complices pour assurer la prospérité de l'un et de l'autre. Dans un village ou un pays où l'agriculture est prospère, l'élevage est prospère également. Comment ces deux ethnies, qui cohabitent depuis des générations, peuvent-elles se combattre aussi violemment qu'à Osagadou ? Malienne et Malien, réfléchissez un peu. Après Gao, Tombouctou, Kidal, Conan, c'est maintenant le tour d'Osagadou, au centre du pays. Et demain, ce sera le sud ? Bambara contre Bozo, Malinke contre Diawambe, etc. Alternative. Et demain, ce sera le sud ? Bambara contre Bozo, Malinke contre Diawambe, etc. Il est temps de réfléchir et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. De telles choses peuvent arriver partout au Mali, à Ségou, à Koulikoro, à Kita, à Diema et même à Kai. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les maires, les chefs de quartier et de villages, les notables, doivent se consulter et sensibiliser les populations, afin qu'elles ne se laissent pas prendre dans des amalgames. Quand il est confronté à des difficultés, un pays a besoin d'hommes et de femmes courageux. Pour sa survie, le Mali a aujourd'hui plus que jamais besoin de chacun de vous. Vos grands-parents, Sundiata, Babemba, Sonia Liber, vous ont laissé un grand pays, un bon pays, un pays respecté. Qu'allez-vous laisser à vos enfants et petits-enfants ? Si le Mali continue comme ça, est-ce qu'il pourra continuer d'exister ? Est-ce que les choses se passeront comme en Somalie ? Levez-vous et dites non aux querelles ethniques, aux querelles intracommunautaires ou aux querelles religieuses. Ce qui vous unit est plus grand et plus important que ce qui vous divise. Pour aussi longtemps que vous viviez, vous serez tous appelés, un jour, à partir et à quitter ce pays. Le Mali continuera, après vous. Donc préservez la paix et l'harmonie pour ceux qui viendront après vous. Nous sommes un et un seul, un et indivisible. Vive les Peuls et les Dogons. Vive toutes les ethnies du Mali. Vive le Grand Mali. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive la paix au Mali. Avez-vous une bonne mémoire à propos des Peuls et des Dogons ? S'il vous plaît, partagez ci-dessous cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la page Intelligence Organisée pour plus de bonnes vidéos pour le Maliba. Sous-titrage Société Radio-Canada